Bonsoir, TV Média. Bonsoir Evarok. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. C'est le branle-bas de combat à Canal+. La tranche en clair va maintenant débuter à 19h avec des changements de programmation. Et oui, il n'a fallu que 3 semaines pour que Canal+. comprenne qu'il y avait un problème avec l'access prime time. Alors des audiences en berne dû notamment à un système crypté, pas crypté, qui divisait le grand journal en deux parties. Alors une stratégie qui de toute évidence a fait fuir les téléspectateurs. 183 000 en moyenne sont quand même restées, mais les comparaisons avec l'exercice précédent sont quand même difficiles à établir. Alors on efface tout, on recommence. Dès lundi, retour à l'ancienne formule avec une tranche en clair qui débutera à 19h contre 19h45. C'est le gros journal de Moulodachour qui devrait débuter cette session, avant le grand journal de Victor Robert et sa bande, puis le petit journal de Cyril Eldin à partir de 20h30. Est-ce que ça va marcher à votre avis ? Est-ce que ça va faire remonter les audiences ? Alors mécaniquement, oui, je leur souhaite en tout cas. Le grand journal devrait retrouver des téléspectateurs. Combien ? Alors ça, c'est difficile à dire parce que la stratégie de rentrée et la volonté manifeste de Calame Plus de ne pas investir sur le clair a quand même fait des dégâts en trois semaines. Il n'empêche que cette partie en clair, elle est obligatoire. C'est la convention signée avec le CSA qui l'impose. Donc autant s'en servir comme une jolie vitrine avec des programmes qui sont bien produits, capables de séduire le public et les annonceurs. Et le grand journal, a priori, devrait pouvoir répondre à cet objectif. D'ailleurs, selon nos informations, ce revirement de changement de programmation n'est pas une réaction épidermique de Vincent Bolloré face aux audiences. En fait, le patron du groupe a pris cette décision avec une volonté, assuré une meilleure exposition au grand journal, une émission qui l'apprécie et à qui il reconnaît des qualités. Alors rendez-vous dans quelques semaines pour voir si la greffe a pris ou pas. Et en attendant, si on regarde la télévision ce week-end, qu'est-ce que vous nous conseillez ? Alors écoutez, dimanche, Laurent Delahousse inaugure une nouvelle série de documentaires historiques en prime time, donc à 20h55, avec une première enquête sur le Vatican et ses secrets depuis sa création en 1929 jusqu'à nos jours, alors avec une partie consacrée notamment au comportement de Pidouze pendant la Seconde Guerre mondiale. Le pape a donné une consigne à beaucoup de religieux, à beaucoup de curés de paroisse et d'évêques, de cacher des juifs à Rome et dans les environs de Rome. Il y a des juifs qui sont cachés à Castel Gandolfo, dans la résidence d'été du pape. Alors vous le verrez, le documentaire n'est eu d'aucune question. Des scandales de corruption aux affaires de pédophilie, en passant par l'implication de la mafia, c'est une mise en perspective complète et extrêmement intéressante. Et c'est donc dimanche soir à 20h55 sur France 2. Merci pour ces conseils. Merci. Merci.